Pour faire ce métier-là, ça a été la rencontre avec une école qui s'appelle l'Ecole d'Orient à Paris dans le 11e et j'ai fait mes trois années de soufflage de verre en verrie scientifique. Après, je suis rentré dans l'entreprise pour faire mon parcours professionnel en tant que verrier au sein des laboratoires afin de réaliser les appareillages de laboratoire. Au fur et à mesure que les années ont avancé, avant 1978, je ressentais cruellement l'envie de créer à partir de cette technique et de cette matière qu'est le verre, le verre, le bourreau silicaté pour le verre, qui est spécifique normalement en laboratoire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en 1978, j'ai arrêté le laboratoire et je me suis mis à mon compte artisan afin de pouvoir mettre en œuvre ses envies et ses images. Voilà, ça a démarré comme ça mon artisanat. C'est d'abord un métier, car il faut vraiment posséder le mieux possible les techniques, le savoir-faire, ou les savoir-faire, même à dire. Et après, à partir du moment où on possède, mais ça en toutes les activités, pour n'importe quel matériau, c'est pareil, à partir du moment où on possède les techniques, on peut aller vers ses envies, ses rêves. Ce que je disais, c'est qu'on a des images et il s'agit de les concrétiser, de les insuffler. C'est ce que j'appelle la pensée au bout des douanes. Il y a à la fois le créateur, la pensée, l'image, et on arrive aussi à mettre en œuvre tout ça en restant humble par rapport à la matière, surtout par rapport au verre. Parce que je voulais demander un petit peu s'il veut bien aller vers où on a envie d'aller. Si on veut gagner beaucoup d'argent, il faut faire autre chose. On le sait tous aujourd'hui, ce n'est pas avec ses mains simplement. Mais en revanche, si on veut se faire une petite vie sympa, c'est possible. Et ça, j'encourage énormément nos jeunes aujourd'hui à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ont des envies d'indépendance, tout en étant lié au monde quand même, et de création. Il faut se lancer, il faut se mettre à son compte et il faut y aller. Et quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Après des découpes